Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour aborder un sujet très sensible, très sensible à cellulite Oui non parce que toutes les filles quasiment ont de la cellulite et fait pas genre Ah non ma copine elle a pas de cellulite Alors ouais, comme toutes les filles j'ai eu de la cellulite Alors des fois quand je sors un petit peu de ma routine, malheureusement elle revient Mais j'ai des trucs infaillibles pour la faire disparaître vite fait bien fait Que je vais te partager dans cette vidéo Alors déjà boire c'est carrément primordial Alors attends je te sentis ma super bouteille vôtre Donc boire est absolument primordial pour éviter la rétention d'eau Donc quand on fait du sport c'est au moins du 3 litres d'eau par jour Donc ça ça fait combien ça ? Ça ça fait 800 ml, en gros faut en boire 4 En fait moins on boit plus on retient l'eau comme les chameaux tu vois c'est génial Et après tu fais de la rétention d'eau On peut évidemment l'agrémenter avec du citron, des choses comme ça pour essayer de varier un petit peu Se faire des infusions, des boissons chaudes etc Alors après concernant les boissons chaudes Alors après concernant les boissons chaudes Merde les boissons chaudes Alors après concernant les boissons chaudes je vous conseille vraiment d'en consommer en dehors des repas Ça va vous aider à boire sans vous en rendre compte Je vous conseille évidemment le thé vert qui est un puissant anti-oxydant qui est brudresse Et qui augmenterait le métabolisme basal Après vous pouvez aussi opter pour des infusions du type fit tea Donc faites attention à les choisir vraiment naturels Et évitez tout ce qui peut contenir des éventuels laxatifs ou choses comme ça quoi Ça, ça contient un petit peu de thé mais plein d'autres plantes comme notamment le pissenlit Qui ont vraiment des fortes propriétés de graines Et ça va vous aider à éliminer l'eau Ce que vous pouvez faire c'est alterner les deux au cours de la journée De toute façon le thé vert vaut mieux le consommer en dehors des repas Pour éviter que ça empêche l'absorption du fer Et les infusions vous les consommez à la fin du repas par exemple en digerive Alors ensuite mon meilleur conseil contre la cellulite C'est de faire du sport évidemment Et quel sport ? La muscu ! Alors pas possible ! Alors pourquoi la muscu ? Déjà la muscu ça va vous muscler Et en développant votre masse musculaire vous allez augmenter votre métabolisme basal Vous allez donc brûler plus de graisse au repos Et en brûlant les graisses vous allez faire disparaître votre cellulite De toute façon il n'y a qu'à regarder les fit girls là Elles ne sont pas toutes hyper sèches genre je vais faire une compète tu vois Et pourtant il n'y en a pas une qui a un grain de cellulite La muscu je vous le jure c'est efficace Donc là je vous colle une petite photo de fit girls Voilà c'est pour illustrer les propos Et comme ça les mecs n'aideront pas à me dire Ecoute ici tu penses que filtre ta chaîne ? Voilà il y en a pour tout le monde Ensuite ce que vous pouvez faire niveau sport c'est du cardio Moi je vous conseille évidemment l'intervalle training Donc fractionnez Ça ça va vasculariser notamment vos jambes par exemple Pour celles qui font comme moi de la rétention d'eau sur les jambes Et qui ont de la cellulite etc sur ces zones là Avec ce type de cardio aucun risque de perdre de forme Alors ensuite évidemment faire attention à votre alimentation Ça va véritablement vous aider Il faut absolument bagner tout ce qui est industriel Trop salé, riche en matières grasses saturées et trans évidemment Et privilégier tout ce qui est d'origine végétale Moi c'est vrai que j'ai vraiment mais vraiment vu une différence quand je suis devenue végétarienne Et bien que ce mode de vie soit encore perçu comme contrainte dans le milieu du fitness Moi ça a changé ma vie et pour rien au monde je ne reviendrai en arrière Alors n'hésitez pas à consommer un maximum de produits végétaux Protéines végétales, fibres etc Et vous allez voir la différence sur votre corps Le dernier conseil que je peux vous donner c'est tout ce qui est massage Alors les massages ça va pas faire la différence du jour au lendemain Néanmoins massez les zones qui ont tendance à faire de la rétention d'eau ou de la cellulite Ça va vous aider à réactiver la circulation sanguine dans ces zones là Et donc à faire partir la cellulite Soit vous le faites à la main façon palpée roulée Soit vous utilisez des accessoires dont il y en a une multitude Moi celui que j'aime bien c'est les ventouses Il faut faire attention quand même, il ne faut pas y aller trop fort Après vous avez des rouleaux aussi, voilà vous passez le rouleau ça vous inspire la peau etc Vous pouvez utiliser ce genre de trucs tout simplement parce que c'est plus pratique et c'est moins fatigant Moi ce que j'utilise avec c'est l'huile coco slim Donc c'est l'huile de chez Hello Body Elles sont super bonnes et en fait comme elle est suffisamment grasse Ça permet de pouvoir masser longtemps et pas de se faire mal Ça c'est le petit plus, voilà quand on a le temps Moi je reconnais que j'adore les effets Mais c'est vrai que je prends trop rarement malheureusement le temps de le faire Je le fais quand je suis vraiment motivée avec le boulot tout C'est pas toujours évident parce qu'évidemment il faut être régulier Donc en gros pour faire disparaître la cellulite Ça ne va pas venir du jour au lendemain Mais si vous instaurez une bonne diète, que vous mangez bien Équilibré, que vous faites du sport, que vous buvez suffisamment Et que vous accentuez un petit peu les effets de tout ça Avec quelques massages vous allez forcément voir des résultats Mais n'oubliez pas c'est pas en restant assis sur ses fesses Qu'on arrive à les muscler et en faire partie de la cellulite On se motive et on lâche rien Quant à moi les filles et les garçons Je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo fitness sur ma chaîne En attendant on se retrouve sur les réseaux sociaux Je vous fais plein de gros bisous, à très vite Je vous fais plein de gros bisous